En essayant de ne pas trop aller trop profond. Voilà, il faut enlever le minimum. Juste ce qui est en surface. Voilà, juste le petit bouchon là. C'est pas épais, mais c'est costaud. Si jamais on n'enlève pas, même avec la force centrifuge, ça sort pas. Et puis même des fois, bon, moi je travaille, j'ai un autre extracteur électrique, si j'oublie une face, je peux vous dire que l'extracteur fait des sauts de 20 cm. Parce que l'extracteur, c'est déséquilibré. Ça sent bon, bon. Déjà en commence l'odeur. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des endroits où elles vont butiner. C'est jamais pratiquement la même chose qu'on... Après, bon, on les met... Donc c'est que les abeilles survivent à l'hiver. On sait combien en pourcentage de miel qu'elles ont cultivé ? Bah, on essaye de faire en sorte que la ruche fasse entre 28 et 35 kg. 35 kg, d'accord. Mais c'est le poids complet de la ruche. Donc elles ont à peu près, disons à peu près entre 18 et 25 kg de miel. D'accord, ok. Ça, c'est pour nous, c'est un bon poids pour qu'on n'ait pas de soucis, qu'on n'est pas obligé de venir complémenter. D'accord, ok. Sinon, vous mettez des pains de sucre ou des trucs comme ça ? Ça, c'est à la sortie de l'hiver. Si jamais le froid perdure, on met ce qu'on appelle du candy. Donc c'est des pains de sucre, c'est du sucre... Le sucre candy, c'est comme ce qu'on met sur les...